bonjour 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 bon alors la leçon il est très particulier parce qu'il sort de mon mobile parce que figure toi alors là je m'en sors pas du tout ma box mon internet ne marche toujours pas de nouveau il a marché un jour un jour je suis resté trois semaines en panne il a marché un jour il n'en marche plus j'attends qu'on m'en envoie une autre non mais attends c'est normal c'est des box made in china et en plus la plupart qui ont été en panne ont été réparés et c'est ce genre de box qu'on t'envoie on t'envoie même pas une box neuve tu vois alors comment veux tu que ça marche donc oui bah oui bien sûr et donc la leçon on va faire avec ça bon justement pour faire la suite dans sacré jules ferry le dernier constat là on avait évoqué encore cette impossibilité qu'à l'homme moderne de se concentrer est justement il ya un auditeur qui dit notre esprit en remous perpétuel flotte comme des eaux troubles c'est vraiment pas c'est à dire on est assaillis par tous les goûts par des diffractions continuelles ben c'est ce qu'il dit pour toutes les informations qui voient les infos qui tout est son contraire d'une manière continue à ce moment on est en train de nous bien avec l'ancien temps puis pour la commémoration de l'ancien temps après on commémore 89 45 14 8 après le dernier mot qui a du foot après je veux dire c'est C'est non-stop. On relit la page et on la relit jusqu'à ce qu'on ait compris la page. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on met à la place, on met cette page à la page du reste. Mais pour insister. En fait, c'est un entraînement continuel. C'est un entraînement continuel. Et au bout d'un moment, ça passe quand même plus facilement. Et pour insister, c'est pas bien grave de devoir relire 20 fois la même page. Parce que dans une page d'une écriture telle que, par exemple, des personnages comme des noms ou d'autres que j'ai déjà cités, lire une page et la comprendre, c'est lourd. Donc, on peut se permettre de prendre du temps pour ça, quitte à le répéter pendant trois jours, pendant une semaine. Peu importe. Au bout d'une semaine, on a compris. On a gagné quelque chose. On n'est pas en train de mettre une autre distraction à la place de celle qui était à l'heure. On est vraiment dans quelque chose qui a une ouverture. En fait, on a fait l'entraînement à l'envers. Voilà, c'est ça. On s'est entraînés à se disperser au lieu d'être entraînés à se concentrer. C'est comme au sport. Tu vois, le cerveau, c'est un muscle en fait. Il faut y aller doucement, petit à petit. Tu penses que ça revient quand même ? Ah, mais cet aspect-là, il revient par… Comme on est rattaché par des distractions, on va mettre à la place quelque chose qui, en apparence, devient une autre distraction. J'ai remplacé celle d'avant. Mais en l'occurrence, cette dismaction-là, elle est quelque chose qui t'amène à la concentration. Vraiment, tu sais, c'est le dur magazine. C'est pour ça que depuis, tu vois, on commence le bonheur. Les petits, on les met dans la telle, devant des jeux. C'est sans arrêt qu'un défilé dimanche de sons, de trucs impossibles, des machins d'envers. Toute la journée, il rentre à la maison et on recommence. Et après il y a la télé, j'ai après il y a ici, après il y a les devoirs. Tu vois, c'est bon. C'est comme au club Méditerranée, tu vois, t'es constamment animé. Voilà, c'est ça. Donc, tu es pris en charge, tu deviens un instrument qui reflète l'attention de notre époque-là. La concentration, c'est de se concentrer sur soi. Et sur soi, en l'occurrence, on ne sait plus où il est, on ne sait plus ce que c'est. Donc, il faut retrouver une démarche qui permette ça. Donc, il y a des lectures dont on s'est parlé, qui expriment la manière dont il faut aborder ces démarches. Donc, il faut se concentrer là-dessus, il faut en tirer le reste. En insistant avec ça, on rentre quelque chose qui pousse devant le reste. Et puis, de toute façon, on est assaillis. Et j'entends que tu te ravages en toi-même quelque chose qui, lui, va te libérer. Et en même temps, j'ai l'impression que l'homme, de toute manière, s'il n'est pas animé actuellement, il se retrouve face à son vide intérieur et ça lui fait super peur. Parce qu'il te rend compte qu'il est dans une impasse parce qu'il n'a pas les outils pour y arriver, quoi. Ça te désespère, en fait. Il s'en rend même pas compte qu'il est dans une impasse, tout simplement. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans cette impasse, il est dans l'angoisse. Il prend n'importe quelle forme, mais c'est une angoisse. Il dit, par exemple, ce qu'il disait, ce qui caractérise l'homme actuel sur le plan spirituel, c'est sa profonde détresse. Oui, mais justement, c'est cette phrase qui me revenait en tête. Donc, cette détresse, elle est due au fait que l'homme actuel se rend bien compte qu'il est dans une situation de non-retour. Tu vois, il n'y arrive pas à revenir à la tue. Non, d'une certaine manière, oui. Et j'entends, il ne s'en rend pas compte de façon explique. Mais ce qui est bien spécifique aussi, c'est que pour compenser cette profonde détresse, il y a une défermante de grâce qui merveille cette détresse. C'est la miséricorde qui dépasse la rigueur. On veut dire que l'espoir, il est présent. Et c'est-à-dire qu'il a la possibilité. Et on n'est pas dans une impasse totale. Pour en prendre conscience. Et pour en prendre conscience, il est intéressant de revoir les choses dans leurs principes, de manière à comprendre que l'époque dans laquelle on est en train d'évoluer, qui est une époque terrible, de tenir en même temps aussi quelque chose où il n'y a pas de l'esprit, dans le sens qu'il n'y a pas en train de faire de gros efforts pour arriver à se libérer à quelque part, c'est-à-dire se libérer réellement, tout simplement parce qu'il ne peut pas nous être demandé plus, qu'est-ce qu'on ne croit pas que bonner. En même temps, tu dis ça, mais quand tu as l'impression que toutes les portes du ciel sont fermées, que tu n'as pas les outils pour y arriver, il y a de quoi désespérer. Oui, oui, voilà. Et cette humilité, en quelque sorte, toutes les religions, toutes les traditions, on vient d'inspirer cette soumission qui n'est pas une soumission péjorative, comme on l'a dans la vision actuelle des choses, c'est être soumis, ça veut dire être esclave. Mais c'est une erreur totale. Tu es soumis à ta propre raison d'être. À l'ordre des choses. Voilà, tu es soumis à l'ordre des choses, c'est-à-dire que tu es donc parti intégrant, tu n'as pas à lutter contre ta propre raison d'être. Tu comprends ? Ce qui se produit actuellement, c'est qu'on apprend à lutter contre sa propre raison d'être, ce qui veut dire qu'on s'ignore de plus en plus, il en donne sur lui quelque chose de factif. En fait, on apprend à nager contre le courant, c'est pour ça qu'on s'épuise pour rien en fait. Parce que le courant, de toute manière, il nous amènera irrémédiablement dans le sens où il doit. On apprend à s'ignorer. Oui. Et simplement, ce que tu dis là, tu as un port au courant, dans le sens où le courant va. Actuellement, ce qu'il faut concevoir, c'est justement qu'il faut remonter le courant. Ah, voilà. Puisque le courant t'amène dans une bonne direction. Ce n'est qu'ils n'ont pas fait rien, qu'ils ne marchent pas. C'est des personnages qui ont laissé des traces lumineuses. Il y a 200 poissons dans le flot. Il y a ceux qui se laissent embarquer par le courant et ceux qui le remontent. Oui, je parlais du courant de la vie. Lors des choses, c'est pour ça. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, ce qu'il faut faire, il faut arrêter de désirer, d'avoir envie d'eux. Il faut se laisser, pas se laisser aller le je m'en foutisme qu'on connaît. Il faut se laisser aller dans le sens de l'acceptation. Il se concentrait sur des données qui, elles, t'amènent à pouvoir faire la démarche, qui t'amènent à une libération. Voilà, c'était ça l'école de Jean Le Mans. Il ne l'a pas inventée, mais il l'avait revivisé. Et il avait revivisé cette école traditionnelle qui existe depuis que le monde est bon. Et dans l'Orient, c'était comme ça que ça se passait. Donc, il a revivisé cette école qui t'amène vers une libération. Tandis que là, on est vers une dispersion. Donc, il faut remonter le courant. Ça veut dire se retourner de manière à aller en direction de cette libération. Si PNX soit telle, si PNX soit telle, il faut insister jusqu'à accueillir quelque chose qui passe. Et j'en reviens pour ces lectures, c'est-à-dire sans croire la même page. Pas insister. Comme il y a une insistance perpétuelle à nous distraire, il faut donc insister d'une manière continue pour se concentrer. Donc, ce que tu nous rabâches, finalement, c'est bon pour nous. Écoute, c'est bon pour moi aussi. C'est-à-dire que si personne n'écoutait ce que je suis en train de dire, je continuerai de dire après tout. Parce que pour moi, c'est une répétition continue. En fait, c'est des mantras. Voilà. C'est-à-dire que je suis obligé de me concentrer pour pouvoir être en accord avec ce que je suis en train de dire. Les mantras de l'ami suisse. Voilà. Pardon ? Tu vois ça ? Voilà. Écoute. Donc, cette impossibilité de se concentrer actuelle, tu veux dire qu'il faut lutter contre et il faut s'astreindre. C'est comme une pratique du yoga, quoi. Il faut tous les jours, un petit peu plus, tous les jours, d'une manière constante, se mettre à la tâche. Oui. Et puis, on peut prendre toutes les images. C'est comme les gamins qui ont du chocolat. Vraiment, de leur goût de chocolat, tu peux lui dire n'importe quoi. Il répète pour le temps, maman, je veux du chocolat. Et bien là, en l'occurrence, maman, je veux trouver la solution. Donc, trouver cette solution, puis qu'ils vont se mettre à se pencher sous une vecture qui permet de trouver cette solution, il faut se toucher jusqu'à ce qu'elle soit qui arrive. Voilà. C'est une solution. Je ne vois pas comment on peut fermer autrement. OK. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il n'y a pas de médicaments qui te permettent de te concentrer. Tu peux diminuer l'agitation mentale avec des plantes, des fleurs, comme la patichon, qui va te permettre de calmer l'agitation mentale et qui permet à des gens de s'endormir au lieu de continuer. Tout le monde est heureux dans leur terre. C'est plein de petites choses comme ça. Mais j'entends qu'il y a une démarche personnelle qui consiste à chercher absolument à ce qu'on reprenne, c'est-à-dire à tout le monde. La seule chose qui peut nous aider, j'ai l'impression, c'est vraiment la constance. Il faut y aller tous les jours un petit peu. Ce n'est pas la peine de mettre le paquet parce qu'au bout d'un moment, on se décourage. Mais tous les jours un petit peu, c'est comme au sport. Il vaut mieux faire 10 minutes par jour que 3 heures une fois par semaine. La constance, c'est le truc. C'est ça. D'ailleurs, il y a des prières journaillaires. Il y a un répétition de cinq prières journaillaires, par exemple. Donc, tu comprends, tu stockes et c'est le moment de la prière où tu es dans une concentration. Donc, c'est une répétition journaillaires que tu sois en pleine action dans un champ, en train de cultiver les légumes ou que tu sois dans un autre travail, tu es dans ce moment-là. Parce que ça t'oblige à te reconcentrer dans ta possibilité. Voilà. Ce n'est pas pour caresser le bon Dieu dans son état compris. C'est pour contrecarrer le mouvement de Kali Yougesque, on va dire. Et puis, c'est pour contrecarrer. C'est-à-dire, c'est pour... C'est ça, cette... Cette volonté, en quelque sorte, comme disait la petite Thérèse, c'est ce que je veux croire. Donc, c'est ça. C'est pour le voir, ça. Tu le veux, c'est ce que tu... Ça ne veut pas dire que tu crois, ça veut dire que tu veux croire. Ouais. Et là, en l'obscurrence, cette lecture qui t'amène à une compréhension de l'autre, on se trouve la porte vers la liberté, il faut donc insister, insister, c'est tout. Je ne peux pas dire autre chose de plus. C'est ça. Bon. On veut pouvoir se concentrer pour pouvoir faire rentrer des choses valables dans nos esprits. Ah oui. Tu sais, je sais très bien que je passe par les mêmes sciences de n'importe qui. C'est-à-dire que je peux me retrouver dans des moments où... Tu peux lire n'importe quoi de 200 ans, je pars dans un mirage. Je la connais, l'histoire. Et du moins, le personnage comme Thérèse, on en a parlé, à un moment donné, l'Éternel est arrivé où elle ne croyait plus en rien. Elle ne voyait plus Dieu nulle part. C'est comme si tout ça n'existait pas. Simplement, elle continuait pour qui c'était vrai. Ouais, ouais, je comprends. Et au-delà de cette espèce de croyance et de volonté humaine, il faudrait autant le croyer au-delà, c'est-à-dire dans le supra-humain. Voilà. Ok, ben écoute, on va s'arrêter là. Oui. Je te remercie de nouveau, et puis je te souhaite une bonne journée, et puis à très bientôt. Ben, merci. Ta arrivante, c'est toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501